Voilà donc ma petite présentation à travers ce plan, je vais faire un rapide tour des ruches pour voir si Varennes a retrouvé de la place dans chacune des ruches. Voir ces décisions que j'ai prises de Téjouane puis profiter du dernier jour où je peux faire une visite des colonies tranquillement. Là il fait encore 20 degrés, un peu de vent mais bon demain ce sera 12-13, elles sortiront quand même, c'est du soleil mais bon je crois qu'on ouvrir. Et après ils annoncent un refroidissement. Voilà pour la petite intro et j'essaierai de faire quelques plans sur différentes ruches et vous montrer l'évolution. Hier il y avait du nectar stocké dans les hausses, je ne sais pas si ça a évolué beaucoup aujourd'hui et sur notre ruchée il y avait plus de couvins qu'ici. J'ai préparé des cadres bâtis, l'idée c'est vraiment d'enlever un cadre, pas trop de ressources, d'enlever un cadre, décalé et mettre un cadre bâti à la limite du couvins pour laisser, on va dire, la place à l'arène. Il faut vraiment que j'arrive sur 4-5 cadres de couvins d'ici 15 jours et encore. L'idée c'est d'arriver à 8 cadres de couvins au moment du colza. C'est l'objectif. En plus les années précédentes j'ai tendance à dégraisser un petit peu, c'est à dire enlever un cadre ou deux sur les colonies les plus fortes. Là honnêtement, sur le tenue là, je n'ai absolument pas dégraissé. Voilà, hop, toutes les règnes sont marquées, sauf une, non, sauf deux sur le truché. J'en ai marqué une hier. Alors, voyons un petit peu, faisons le tour. Donc, cadre introduit 2021. Qu'en dit-on ? Alors, elles ont ciré. Ça va, il y a l'air d'avoir moins de stockage. On peut éventuellement, si besoin, Faire de la place pour pondre, c'est pas gênant. C'est pas non plus grave ici. Il faut trouver le couvins. J'enlève un peu ici la cire. Voilà. Pas forcément bon. Voilà. redémarrer ici. Il y avait un peu de couvins mal sur ce cadre, de mémoire. Hop. Ah, c'est sur l'autre ruche. Bon, là, ça va. Câtre de réserve correct. Pas d'arène. Donc, je le mets sur le côté. Alors, je n'aime pas laisser un cadre avec des ruches ou des abeilles sur le côté. Après, ils ont tendance à faire une grosse grappe. Donc, je secoue un petit peu. Voilà. Et on va essayer de chercher le couvins pour essayer de voir la quantité. Encore du miel. Des réserves. Des réserves un peu partout, mais pour l'instant, rien d'extraordinaire. Après, peut-être que la reine commence à faiblir. C'est possible. C'est une âne qui va avoir deux ans. Elle est plus lourde. Pour l'instant, rien du tout. Il faut faire confiance à la nature. Elles vont réorganiser ensemble. C'est bizarre. Elles ont stocké un peu partout. Ah, il y a de la ponte ici. Il y a un peu de ponte sur ce cadre. Donc, on a déjà un début de cadre de couvins. Ici, donc, le couvins doit être pareil. Il y a de la ponte. Donc là, vous avez un cadre de couvins. Ponte fraîche. Donc, c'est bon. Il y a la ponte fraîche. La reine est venue pour dans. Voilà. Donc, elles peuvent réorganiser l'espace. C'est bon. On va dire que c'est nickel. Je suis sur 1, 2, 3, 4. Elles peuvent monter facilement. 6, 4 de couvins si tout va bien. Après, elles arriveront à faire de la place. Je n'ai pas trop les embêter. Voilà. Je vais laisser un petit peu comme c'est. C'est rien que je remette un cadre à construire tout de suite. Parce qu'il va faire froid. Donc, là, la situation va dire que ça va. Bon, ça, c'est un cadre que je peux peut-être toujours enlever. Il est vieux. Mais bon. On reviendra peut-être la prochaine fois. C'est pas m'embêter. De toute façon, si je l'enlève, c'est pour mettre une partition. Et puis là, honnêtement, il y a de la place pour la reine. Vu qu'elle vide un petit peu le nectar, elles ont stocké aujourd'hui. Elles font de la place. ou si les gens arrivent. Hop. Allez. Bon, c'est pas encore une trop grosse colonie. Ça démarre. Ça peut aller vite. Très vite. Et ici, on fait attention pour les écraser. Hop. Voilà pour cette ruche. Donc, on va se considérer que c'est bon. Allez. On va passer à la suivante. Vous voyez. C'est peut-être même pas de montage. Je m'arrêterai cette ruche-là. Hop. Voilà. J'ai pas dit trop de bêtises. Il faut faire un montage pour faire de la capture. Hop. Enfume-moi et commence à me casser les pieds. Ça pue. C'est chiant. L'enfume-moi électronique qui me plaît bien. J'ai testé le produit. Ça sent bon. Maintenant, il ne reste plus qu'à tester l'enfume-moi. Voilà. Alors, ici, ça donne quoi ? Hop. On va déjà voir un petit peu le stockage. Ah, déjà, vous voyez, ici. Tac. Il faut qu'à ce pied. Bon. Allez, on va mettre ça là. Voilà. Alors. Ce qui m'embête, c'est le froid qui est annoncé. Donc, je ne sais pas si vous allez voir l'image. On peut voir le stockage. Comme quoi, elles ont quand même relativement stocké. Alors, en espace deux jours. C'est pas exceptionnel, mais bon. Puis, elles commencent à tirer. Le cadre qui se trouve à côté. Allez, deux cadres. Les deux cadres commencent à être étirés. Voilà. Voilà. Bon, ici. Après, avec le froid, ça va certainement stopper. Je suis surpris de voir les cadres complètement construits. Là prochainement. Bon. On va enlever la hausse. Et on va vérifier un peu l'intérieur. Hop. Voilà. Elles sont peu contentes. Voilà. Est-ce que je dois enlever un cadre pour faire de la place ? Alors. Ici. On va dire enlever celui-là. De toute façon. Ici, je dois enlever un cadre. C'est un cadre de rive. Waouh. C'est le cadre de couvain mâle que j'avais évoqué la dernière fois. Vous voyez les cellules ici sont beaucoup plus grosses en bas. En fait, c'est des cellules de mâle. En fait, c'est un cadre. Les dernières, j'avais mis la moitié d'une cire, une feuille de cire. Et elles ont construit librement pour faire du mâle en dessous. Et vous voyez ici, vous avez les cellules de mâle avec des larves en formation. Elles sont toujours beaucoup plus bombées. Alors, il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'arrêt dans ce secteur en train de traîner. On pense que c'est bon. On est marqué. On va considérer que c'est bon. Voilà. Voilà. On préfère faire ça qu'il doit y avoir une reine à terre. Donc, allez. On va voir. On prie pour qu'il y ait... Waouh. La lourde. Donc, ici, toujours pas de ponte. Du pollen. On peut voir le pollen, ici, stocké. C'est les cellules jaunes, orangées. Parlement de pollen, j'ai goûté celui que j'ai récolté. J'avais l'impression de manger des fleurs de poignée. Je me balade à vélo. Souvent, je sens l'odeur des fleurs de poignée actuellement. Vous savez, le goût, c'était l'odeur. Pas désagréable, mais un peu surprenant. Ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais voilà. Et lui, cadre bâti que j'avais introduit. Ce que dit-il. Eh, elle a la reine. Bingo. Donc, elle doit pondre. Regardez ici. J'espère que vous la voyez, cette reine. Tac, tac. Donc, c'est bon. Elle fait le tour. Elle doit pondre. Je ne sais pas où elle pond. Si, elle pond. Elle désapporte. C'est bien. Donc, on va remettre en place. Et on va dire, c'est bon. Ce cadre, je l'avais introduit, il me semble, mardi. Si je ne dis pas de bêtises. Et voilà. Nickel. Nickel, nickel. Alors, est-ce que je lui fais cadeau d'un cadre supplémentaire ? Je vais bien tenter de mettre un cadre ici en plus. Voilà. Vieux cadre. Il n'est pas si vieux que ça. Honnêtement, il y a peut-être deux ans. Honnêtement, je vois des gens qui mettent les cadres en évidence. Les vieux cadres se débarrassent. C'est des cas sur tout mité. Honnêtement, il y a un cadre où il y a des trous. Il faut le relever tout de suite. Il ne faut pas le garder. Le cadre où il y a du mal. Il faut peut-être le mettre en première position. Le mal, ça peut toujours servir. Ouais, celui-là. Il faut l'enlever. Attention des réserves. Il y a un peu de mal aussi. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a trois cellules de mal. Allez. A moi, ce soit le suivant. Bon là, il y a du pollen. Je vous laisse. Il est vachement lourd. À côté, il est en train d'être construit. Donc, on va le laisser. Donc, je mets lequel. J'enlève lequel. Allez. On va enlever. Je crois, à la limite... Eh ! Celui-là, il est un peu plus léger. Il y a du pollen. Il y a moins de pollen sur le pollen ici. Ouais, tant pis. Il y en a un des deux que je dois enlever. Voilà. Voilà. Tant pis pour là, pour les trois mâles. Voilà. Bon, celui-là, c'est un cadre en plus qu'il faut enlever. Il faut éviter de laisser les cadres avec les cellules de mal. Elle vous porte du mal. En plus, c'est un cadre à jambage. Je n'ai pas dû l'enlever parce qu'il y avait des réserves. Là, je vérifie. Ici. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne vois pas. S'il n'y a pas de pompe. Parce qu'on voit que c'est propre. C'était nettoyé. À mon avis, la reine, elle a dû prévoir qu'ils font du mal. Je ne vois pas de pompe. Donc, il n'y a pas de coups. Je peux l'enlever. Parce qu'ils ont du mal. Il y en aura suffisamment plus tard. Voilà. Voilà. Je remettrai ce cadre. Ultérieurement, notre ruche et tout. Voilà. Ce n'est pas grave. Un étoile rond. Les trois cellules de mal. Les constructions, j'enlève. Ça, c'est de la cire de l'année. Elle est bien blanche. Il n'y a pas de miel, donc c'est nickel. Je vais pouvoir l'utiliser. Voilà. Et hop. Bon. Bon. Je n'ai pas mis à l'utiliser. Il y a quelques abeilles dans le plastique. Il faudra que je change le couvre-cadre. Je ferai ça plus tard. À chaque jour, ça peine. Voilà. Est-ce que ça tombe toujours ? Ouais, nickel. On a 15 minutes. Bon. On passe à la suite. Hop. Bon. Là, vous pouvez voir ici, je n'ai pas mis la trappe à pollen en fonctionnement. Je n'ai pas voulu récupérer. J'ai simplement mis un élastique pour voir. Bon. Je laisse comme ça et j'essaierai de récupérer du pollen dès que le temps se remettra au bout. Je pense d'ici peut-être une semaine, j'espère. Alors, ici. Je vais sentir la saucisse fumée toute la nuit. Ah, là, il a pu y aux îles. La pisse ou lisse, excusez-moi. Il faut que je le teste. J'ai acheté le produit. On s'amusait avec une cigarette électronique à recréer le principe. Et l'odeur est top. Honnêtement, elle est hyper agréable. Après, il faut voir l'essai. Alors, peut-être d'ici qu'un jour, je vais faire une vidéo dessus. Je vais le procurer. Bon, là, c'était la ruche la plus forte. Alors, vous voyez, ça, je vous ai déjà parlé. Couvre-cadre en médium. On m'a bouffé un petit peu ici. Hop, c'est tombé. Ok. Euh... Couvre-cadre de qualité, bah, les chez BIJ9. Pour ceux qui connaissent, je les ai achetés là-bas en contreplaqué. Là, ils sont nickel. Nickel, nickel. Bon, ici. Alors, je vais vous montrer un petit peu, vous êtes peut-être loin. voilà alors qu'est ce qu'on peut en dire la question sur le hausse elles sont sur tous les cadres d'un côté elles étaient sur 2, 3, 4 et tout là on a vraiment l'impression qu'elles sont sur tous les cadres quelques abeilles mortes ça ce problème des couvre-cadres à un moment où il y en a quelques-unes qui sont tués pareil sur le côté voilà un petit massacre qui a eu lieu bon ça on peut rien y faire c'est compliqué entre la peau police et la cire on en écrase toujours une ou deux quand on referme donc c'est calme c'est agréable et elles construisent alors regardez c'est intéressant je ne sais pas si vous allez le voir pas forcément l'angle hop ah j'arrive pas à montrer il n'y a pas assez de lumière mais on voit un pont d'abeilles alors vous n'allez pas voir c'est là hop il y a un pont d'abeilles il faut le lien elles sont en train de cirer c'est impressionnant en fait il faudrait que je mette un cadre à jambage un de ces quatre et quand vraiment ça va m'y aller vous montrer la construction elle se tienne l'une aux autres et elle construit c'est magnifique voilà c'est la limite on n'a pas envie de les déranger elles sont là en train de bosser alors il va falloir quand même que j'enlève je vais pas ici tirer les cadres j'ai simplement enlevé la hausse enlevé la hausse et c'est tout heureusement que j'avais un gant je viens de me faire piquer j'ai pas pourquoi vous me piquer donc j'ai enlevé la hausse pour poser ça et on va rapidement regarder ça n'est super calme cette celle là je sais pas je me fais attaquer ici par des abeilles je sais pas d'où elles viennent je vais venir d'un côté il me semble d'un côté qu'elle soit un peu moins douce un petit peu un petit coup en fumoir désolé fille mais là j'en vois quelqu'un qui traîne j'assure alors ici je t'écoute un petit peu voilà ouais j'ai quand même une ruche je pense qu'une ruche à quelques abeilles qui sont j'aurais tendance à venir voir alors c'est possible là je peux pas vous mais là il y a du stockage alors là je peux vous dire que celle là va faire du 50 kg sans problème l'année elle fait penser à celle que j'avais eue il ya deux ans c'est calme c'est magnifique mais que ça stock c'est dommage que le beau temps il s'arrête là je pense que trois quatre jours de temps autour de 18 20 degrés ouais je fais une hausse déjà en plus du miel de fruitier sans colza sur le colza pour l'instant les fleurs commencent à apparaître mais il faut encore attendre et une dizaine de jours donc ça commence à fleurir des calmes à l'équipot ici mais plus de sangans pour apprendre à manipuler doucement bon cadre de réserve rapide coup d'oeil votre ponte nickel pas de rennes nickel je pourrais secouer mais je préfère pas parce que je sais pas si c'est cette truche là une ou deux qui vient de traîner l'impression qu'il ya une nervosité et voyez c'est la construction que c'est beau vous l'avez promis alors j'espère qu'elle pas de la reine voyez donc on s'est passé impressionnant mais voyez elles font certes des grosses cellules du mal donc là prévoit du mal moi du mal ok c'est utile mais c'est surtout du couvain de l'ouvrière qu'il faut à voyez ici la réaction à couvain fumeur il y en a deux trois qui sont ouais celle ci un produit mais niveau tempérament c'est pas de la douceur extrême on tient ce cas là alors je vais essayer de la ponte pour l'instant là non et la reine donc à mon avis elle doit venir pour des six donc ça veut dire qu'à côté on va décaler la reine est là là ça construit si je mets un cadre ici là à côté j'ai peur que ce soit abandonné ce pas forcément la meilleure position faut que j'écale tout par là je regarde ici rapidement allez on va essayer de décaler ce cadre il a l'air assez léger ça devrait aller alors ça donne quoi ça dit quoi bon pour l'instant ça dit que c'est du stockage voilà ça c'est un cadre de 2021 qui est déjà bien abattie voilà on va le mettre de l'autre côté c'est quoi et j'en avais mis un deuxième à côté donc trois cadres soit trois cadres ici ouais donc troisième cadre je vais me poser là j'en avais mis trois donc ça veut dire vraiment que je la trouvais assez intéressante pour qu'elle monte à trois déjà et du coup va donc ça veut dire c'est du coup va je les calculs rapidement un coup d'enfuma ça veut dire qu'elle construise ici elle peut venir pour d'un côté mais le propos encore donc je peux être sur un deux trois quatre cinq potentiellement six cadres de couvins ici pouf ça continue on va dire que ça va j'ai pas trop perturber la colonie ici très tenté mais c'est prendre du risque pour rien et puis le cadre que j'ai introduit ici c'est un cadre pour reprendre au pire c'est vraiment un besoin de fondre après je peux décaler tout 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 ça au pire on va venir et puis qu'elle nettoie un petit peu les alvéoles qu'elle fasse de la place et la reine pourra prendre je suis là voilà et l'autre il pourra être terminé peut-être demain cette condition le permettre ici je resserre elle ira aussi pour dans ce cadre du mal en principe mais il y aura aussi des cellules de rennes de l'ouvrière je remets ici et là je vais vous montrer le pont un petit peu le pont que les abeilles ont tendance à faire et ça c'est flagrant vous voyez ici le pont et vraiment par moment quand elles sont sur un cadre à jambage vous voyez elles le prennent tout de suite et commencent les constructions là c'est un peu juste au niveau saison pour de toute façon je remettrai le cadre à jambage quand elle commence à nouveau à faire beau là il paraît que c'est pas forcément le meilleur moment pour plus que ça s'en est pour les collègues à ce que tu as mais de la vie va pour eux si je mets trop de jambage excuse à cirer après il faut quand même mettre un peu de jambage par contre niveau réserve en façon vraiment est rentré si vraiment la reine manque de place la hausse ça va être utilisée impressionnant je suis content je compte en avoir mis la hausse et pourtant il est dans le nord sac neuf voilà hop allez on ne reprend pas ça alors comme il va faire froid ici une petite mousse j'en ai une petite couche mais l'intégrer directement toi voilà bon je pense que je vais pas vous montrer que les ruches là on a quand même fait le tour 26 minutes je vais faire un rapide tour des deux autres ruches et puis normalement vous voyez mis à part à introduire un cadre sur la première bah après non c'était j'ai bien agi j'ai bien agi voilà et la rouge la plus forte celle ci c'est un peu d'agressivité mais bon ça reste correct elle me poursuivre pas je suis à deux mètres c'est fini c'est tolérable par rapport des noirs qui me poursuivait là c'est bon voilà donc bah je ferai un petit montage et puis on se retrouve ce soir et puis si vous avez des commentaires n'hésitez pas puis abonnez vous c'était toujours plaisir je voudrais arriver à 1000 chute 1000 pour pouvoir faire un direct youtube du rucher avec mon téléphone voilà et sinon je peux pas un direct sur ordinateur c'est pas aussi intéressant voilà donc arrivez aux 1000 abonnés je vous promets un petit direct profitez ça ou vous allez me voir galérer en direct à récolter du miel ou je vais me faire je ne sais quoi voilà donc pas de bêtises si vous voulez enseigner dans l'ampiculture renseignez-vous bien et faites pas n'importe quoi à un moment on voit sur des vidéos où on s'est dit mince il fait quoi là moi j'ai pas de miel au sirop vous voyez j'attends beaucoup d'apiculteurs qui voient qui mettent du sirop maintenant ah non moi là le sirop c'est un minima et la dernière j'ai acheté un bidon pour toutes les ruches et encore j'ai surtout donné à des jeunes essais jeunes colonies bah sinon là non c'est quand on dit minima moi c'est du miel de miel de flair pas du miel de betterave voilà et là vous voyez je suis même j'ai déjà des hausses sur un truché moins en fait c'est plutôt une situation classique mais ici là quand vous avez une colonie qui est du potentiel waouh et là elle a du potentiel à confirmer et on verra ça début mai première récolte j'espère ou même avant qu'il fasse beau et je pense que je peux aspirer faire une récolte allez si tout va bien si la période de fraude n'est pas trop longue bah peut-être un petit os vers le 20 mai s'il n'y a pas d'essaimages et ça je le contrôlerai de toute façon là une semaine pendant une semaine il n'y aura pas de visite c'est sûr puis dès que le beau temps revient de toute façon je ferai que je suis à la maison j'ouvre au contrôle et puis on assure qu'il n'y a pas des débuts de tentative d'essai image et c'est le cobre à division j'ai commandé deux rennes je vais recevoir début mai et voilà la nouvelle colonie pour dire de bas de faire du miel l'objectif c'est de faire du miel du miel sans sucre allez bientôt